Heureux de vous retrouver encore une fois pour ces 13 séries d'enseignement sur les dons de motivation au service de l'Église. Je suis le pasteur Fabien Larubambe et aujourd'hui nous sommes arrivés à notre douzième session. On va voir ensemble les forces et les faiblesses de chaque don de motivation. Comme je vous avais dit précédemment, chaque don, il y a des forces, des bénéfices, ce qui s'appelle mener comme édification dans l'Église. Mais en même temps, il a besoin d'avoir un équilibre parce que les dons se complètent, se compensent. On va voir tout cela en détail. A tout de suite. Tous ces dons de motivation sont là pour construire l'Église, pour édifier. Et ces dons ont besoin d'être opérés, ont besoin de fonctionner dans l'unité, dans la compréhension des uns et des autres. Et chaque don a ses forces, ses bienfaits, tout ce que cela peut emmener pour contribuer à l'épanouissement de chaque membre du corps de Christ. Mais on a besoin de voir que chaque don n'est pas un tout en lui-même. On a besoin des uns et des autres. On a besoin d'apprendre et de respecter les dons des autres et de voir où ces dons peuvent venir compléter tout ce que nous pouvons apporter. Alors, allons lire dans Romains, le chapitre 12. Nous allons lire au verset 3, comme référence. Nous voyons que ces dons nous ont donné par grâce, et que nous avons besoin d'opérer, d'exercer, de servir avec une attitude d'humilité, de ne pas avoir une autre opinion, de ne pas croire que mon don est plus important que les autres. On peut avoir cette tendance, on peut être tellement centré sur ce que Dieu nous a donné, et on peut croire que voilà, mon don est plus important, c'est essentiel. Et on a besoin d'avoir ce sentiment modeste, d'humilité, et selon la mesure de foi que Dieu nous a donnée. Et ne pas dépasser nos limites, mais reconnaître là où Dieu nous a placés. Nous voyons que nos attitudes et nos relations sont très importantes. La relation qu'on entretient avec les uns et les autres, nos attitudes, dans quelles attitudes on exerce nos dons, cela est important, parce que tout va dépendre sur notre relation, pour le bon fonctionnement du corps de Christ. Nous voyons que, comme chaque don a ses forces, mais il a aussi des faiblesses, il a des points où cela a besoin d'être complété. Et on se complète quand on est dans l'unité, quand on travaille ensemble, on se comprend. Et alors, on peut arriver à s'accepter et voir là où l'un commence, là où il termine, comment chacun peut arriver à prendre sa place, comment tous ces dons peuvent ensemble coordonner pour l'avancement du corps de Christ. Donc, on se complète et cela se fait dans l'humilité. C'est pourquoi qu'avant d'énumérer ces dons, Paul parle ici de ne pas avoir une haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, d'être humbles et de reconnaître que nous avons nos limites et que c'est la grâce de Dieu qui nous permet de faire selon ce qu'il nous donne, selon sa capacité. Donc, chaque don a besoin d'un équilibre, a besoin de se compléter dans l'unité. Alors, on va commencer par ces dons, on va les voir un par un. Nous commençons par la motivation de prophétie. Et là, nous avons appris, nous avons appris dans les précédentes leçons concernant la prophétie, de franc parler, parler directement, détecter les attitudes de vrai caractère des gens et dire la vérité clairement, sans compromis, afin de pouvoir faire sortir quelqu'un d'une situation et redresser. Et donc, clarifier, vraiment dire les choses comme elles sont. Et ce don, à ses forces, parce que là, il va révéler la motivation des actions mauvaises en présentant des vérités comme Dieu le voit. Maintenant, les vérités comme Dieu le voit, mais on voit aussi que ce don apporte le courage d'exposer le péché, comme il y a une situation qui arrive, peut-être d'autres n'osent pas blesser, ceux qui ont le don de miséricorde n'osent pas dire pour ne pas blesser. Alors, ce don, lui, il vient pour aider le corps de Christ à mettre les choses claires et qu'il y ait la repentance. Et c'est important. Nous voyons qu'il y a la franchise en disant la vérité et cela amène la repentance. La repentance et cela enlève le péché. Donc, ce sont les forces, ce sont les caractéristiques et les points forts qu'on a besoin de reconnaître qui va construire l'Église du Seigneur. dans ce don. Et nous voyons que cela va préserver les chrétiens du danger des compromis et des conséquences du péché. Parce que si personne ne fait rien, le péché s'installe, les compromis et l'Église s'affaiblit. Et donc, c'est celui qui va redresser, c'est celui qui va faire sortir de l'erreur, qui va avertir et qui va emmener la justice, qui va mettre l'accent sur la justice et le but dans tout cela, ce qu'il y ait la repentance et le redressement et de marcher dans la justice, dans la vérité, s'éloigner du mal. Et comme cela, ce don a son efficacité. Mais de l'autre côté, il y a ce point faible qu'on a besoin, qu'il y ait un ajustement, un équilibre. Celui qui a ce don, puisqu'il est encore avec toute sa personnalité, il y a encore la chair qui est là et on a besoin d'une œuvre de la croix en nous. C'est pourquoi que l'apôtre Paul parle toujours de nous offrir à Dieu comme un sacrifice vivant, de reconnaître que nous sommes passés par la mort et que maintenant nous sommes vivants. Cette chair a besoin toujours d'être crucifiée. Il y a un renouvellement qui nous parle de notre intelligence, parce qu'on ne peut pas servir avec les pensées de la chair, avec la motivation qu'on avait avant. Mais maintenant, il y a un renouvellement dans l'esprit dans lequel nous allons opérer. Et celui qui a le don de prophétie, en manifestant ce don, en corrigeant les problèmes, ce sont des personnes intenses et ils peuvent paraître comme des gens perfectionnistes s'ils vont à l'extrême et ils vont dénoncer le mal partout, mais oublier le pécheur. Ils vont exposer le mal, exposer le péché, mais oublier la restauration du pécheur, de celui qui a péché. Ils exposent le mal, mais quelque part, on a besoin aussi de réaliser qu'il y a la repentance, il y a la grâce et il y a un chemin pour revenir, pour se relever. Donc, ils voient, la faiblesse aussi, c'est que maintenant, dans toute situation, ils vont voir les choses ou c'est noir ou c'est blanc. Donc, catégorique. Et ces gens, ceux qui manifestent ce don, peuvent tomber dans des opinions et des jugements à propos des gens. Dès qu'il y a une situation, pour eux, ils vont tout de suite tirer une conclusion. Et cela peut emmener les gens à être intimidés par cette franchise, tout le temps venir corriger, catégorique. Et ça peut emmener, peut paraître que la personne est impulsif et coléreux, juste venir pour vivre, pour venir corriger tout le temps, pour venir, parce que c'est sa motivation, c'est ce qu'ils voient tout le temps. et donc, tout cela a besoin d'être équilibré pour ne pas aller à l'extrême. Et c'est pourquoi que l'apôtre Paul nous parle à la fin de toutes ces énumérations et de ces dons. Il nous parle dans Romains, toujours le chapitre 12, au verset 10. Il va parler de patience, il va parler d'amour, il va parler de compréhension. Et le verset 10 nous dit « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur usé de prévenances réciproques. » Donc, celui qui a le don, motivation de prophétie, il a besoin aussi de côtoyer celui qui a le don d'exhortation et celui qui a le don de miséricorde, afin qu'il puisse aussi voir le progrès, qu'il puisse accepter ce que Dieu peut faire dans la vie de quelqu'un et en même temps manifester cette miséricorde. Donc voilà, nous voyons qu'il y a cet équilibre et les dons se complètent finalement. Un don en lui-même ne peut pas arriver à tout faire, mais il va faire juste la part qu'il a besoin, mais il y a une suite que Dieu lui voit globalement dans tout ce qui doit se passer dans la vie de quelqu'un, dans une situation précise. Nous voyons aussi le don de service, la force de ce don, que nous avons déjà parlé sur ce don et maintenant, la force de ce don, c'est qu'il va manifester l'amour en répondant aux besoins pratiques, il va aider les autres et c'est un don qui va emmener la personne à se sacrifier pour les autres, c'est un don qui a l'habilité de détecter ce qu'il y a à faire pour servir, pour répondre à ses besoins, afin que tout ce qu'on organise, il n'y a toujours rien qui est laissé derrière et qu'il y a de l'aide et en même temps, nous avons vu que ce sont des personnes qui répondent par des actions, ce ne sont pas des personnes qui répondent par les paroles, mais ce sont des personnes qui ont l'habilité de faire des travaux manuels et sans se soucier de se fatiguer, ils sont là pour aider ceux qui servent, pour aider au progrès de l'Église dans tout ce qui concerne le service du Seigneur. Alors là, ce sont les points forts. Mais ces personnes, comme on a vu, à cause de leur disposition pour aider, ils peuvent arriver, le point faible, c'est qu'ils peuvent arriver à négliger leurs propres priorités. Pour eux, c'est juste aider, servir les autres et il y a certaines responsabilités, certaines priorités, même au niveau de leurs besoins spirituels et même au niveau de leur propre famille, ils donnent trop de temps à servir et ils n'arrivent pas, ils n'arrivent même pas à dire non et ce n'est pas très bien si on n'arrive pas à gérer notre temps et on arrive, c'est comme si on veut plaire à tout le monde, ces personnes qui ont ce don, ils sont toujours occupés à plaire à tout le monde, à faire des choses et ils peuvent être exploités, être vulnérables et les autres voient qu'ils sont tellement disponibles à aider et ils vont toujours le chercher et voilà que cette personne n'a pas assez de temps et il va finir par tomber sur une dépression parce qu'il veut plaire à tout le monde et n'arrive pas à gérer son temps. Ce sont des lacunes qu'il faut combler et si la tâche est trop grande, la personne peut être frustrée et aussi il aura tendance à critiquer ceux qui n'aident pas comme lui. Ce sont des points faibles. Ils s'attendent à ce que tout le monde soit comme lui et ils ont toujours besoin d'être appréciés, toujours ont besoin qu'on leur dise ce qu'ils font bien et tout cela sinon ils peuvent arriver à frustrer, être blessés. Tout cela, ce sont des points faibles et ils ne se rendent des fois en voulant aider, ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont indiscrets et font des choses pour les gens qu'on ne leur a pas demandé. Tout cela, c'est à voir et en même temps, ce sont des gens qui font les choses par eux-mêmes sans un programme et ils ont besoin de travailler dans l'unité, ils ont besoin de travailler avec les autres et ne pas croire que ce don-là c'est un tout et que tout le monde doit faire comme eux et donc, on voit que finalement, ces personnes, ils ne voient que ce qu'ils font maintenant, ils ne voient pas plus loin dans un projet. Ils sont tellement concentrés. On a vu l'exemple de Marthe. Marthe a vu seulement ce qu'elle avait à faire pour Jésus, c'est tout. Il ne voyait pas ce que Jésus est en train d'emmener, la parole, les choses que Jésus allait faire plus tard, cela ne l'intéressait pas, c'était juste pour lui de servir. Donc, la tâche spécifique et il ne voit pas le but final. Donc, Jésus a dû lui dire mais tu t'agites et tu t'inquiètes pour beaucoup de choses, une seule chose est nécessaire. Donc, ces personnes ont besoin de savoir où sont leurs priorités et encore une fois, l'équilibre, la balance, c'est dans Romain 12, 10 qu'on peut lire, encore une fois, c'est par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenences réciproques. Alors qu'ils peuvent être frustrés parce que les autres ne font pas comme lui, donc ils ont besoin d'être patients et ils ont besoin d'être pleins d'affection. nous voyons encore pour continuer le don de motivation d'enseignants, d'enseignement, la force, ce sont des personnes qui vont continuer à arroser, qui vont construire sur le fondement des apôtres, ils vont veiller sur ce fondement que les apôtres ont posé, ils ont l'habilité d'expliquer la vérité et de le rendre clair, ils sont une aide précieuse pour l'Église, pour les garder contre toutes les erreurs, les interprétations de la Bible hors de leur contexte. On a déjà vu tout cela, ce sont des points forts de ce don, ce sont des personnes qui peuvent s'isoler et passer beaucoup de temps à étudier, mais il y a un extrême de l'autre côté que ces personnes, ils ne sont pas très émotionnels, ils ne s'expriment pas trop, ils sont tout le temps méticuleux, versés par versés et tout cela. Alors ils vont même refuser les opinions des autres, si quelqu'un fait une expérience, ils vont toujours prendre du temps pour aller analyser, ce sont des points faibles et là, on voit que l'orgueil de la connaissance peut être un danger et ils peuvent avoir un danger d'être indépendants, indépendants, restent sur ses conceptions et reposer sur sa source d'information au lieu de se reposer sur le Saint-Esprit et ce que le Saint-Esprit est en train de faire et ils peuvent arriver et ils peuvent arriver à même négliger l'application de la vérité, la pratique, mais reposer seulement sur ses connaissances et tout cela. Ils prennent beaucoup de temps à analyser et ils peuvent devenir fatigants dans un sens où pour eux, ces détails, pour ceux qui les écoutent, tout le monde n'est pas intéressé comme eux, avec tous les détails, ça peut paraître inutile parfois, pour certains, mais ça aussi, on a besoin de comprendre et de voir la priorité, où on a besoin des détails, où on a besoin d'être plutôt plus pratique et en même temps, ils peuvent, le danger, c'est qu'ils peuvent se baser sur leurs connaissances intellectuelles au lieu du discernement spirituel. Donc, quand nous voyons quelqu'un qui a cette motivation d'enseignement, d'enseignant, et là, la motivation d'enseignement, cette motivation a besoin d'être compensée et on va voir aussi qu'ils peuvent arriver à refuser les opinions des autres. Ils ne peuvent pas partager leur expérience et ils sont très méticuleux et ils n'arrivent pas à écouter. Donc, tout cela, ça peut être un danger et il faut équilibrer et nous voyons que dans Romains, le chapitre 12, le verset 11, il nous dit « Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Il ne faut pas qu'ils soient renfermés, ils doivent être ouverts, ils doivent servir le Seigneur ensemble avec les autres et reconnaître l'expérience des autres aussi. Et le verset comme référence encore qu'on peut voir, c'est dans le proverbe, le proverbe 3, le verset 5 « Confie-toi en l'Éternel et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Ceux qui ont cette motivation d'enseignement ont besoin d'avoir ces versets sous les yeux, dans leur cœur pour ne pas se confier sur leur propre sagesse, leur propre connaissance, mais sur le Seigneur. Et se confient en Dieu au lieu de sa connaissance intellectuelle. Et en même temps, il y a ce verset dans 1 Corinthien, chapitre 8, verset 1 qui nous parle « La connaissance enfle, mais l'amour édifie. » L'amour doit primer. Celui qui a ce don doit enseigner avec cette attitude d'aimer. comme Jésus lui-même a enseigné la foule émue de compassion. Voilà, donc il doit grandir dans l'amour et il doit comprendre que la connaissance n'est pas tout. Le don de motivation et d'exhortation. Ce don, nous avons vu, cela encourage les autres à progresser dans la foi. Il parle souvent de foi et c'est une personne qui a toujours une attitude positive. C'est une personne qui va chercher toujours à relever les autres. C'est une personne qui va confirmer la vérité par l'expérience. Pour lui, la vérité est démontée par les expériences qu'on fait et par le progrès. C'est une personne qui est une personne de relation. Il est toujours à côté des autres pour conseiller, passer beaucoup de temps avec les autres. Il met l'emphase sur la foi, sur la grâce de Dieu. C'est une personne qui tourne les problèmes des gens en leurs épreuves pour leur dire « Mais c'est une manière pour toi de grandir. » même les problèmes, les souffrances, les difficultés, pour lui, il va penser d'une autre manière pour dire « Tu vas apprendre à grandir. » Donc c'est un bénéfice. Alors ça, alors la faiblesse dans ce don, c'est que cette personne va donner tellement de temps, beaucoup de temps à conseiller les autres qu'ils peuvent lui aussi négliger sa famille comme celui qui sert et il risque de ne pas prendre sa responsabilité et laisser derrière la famille. Et il a tendance à donner des solutions faciles en se confiant sur sa propre force. Pour lui, il est tellement positif en cherchant à relever les autres. Il ne voit pas la situation des gens et les conséquences. Mais pour lui, il voit, il peut donner des conseils prématurés, des conseils juste pour que quelqu'un fasse une expérience et se redresser. Il peut prendre les écritures hors de leur contexte juste pour venir encourager quelqu'un pour lui dire des choses mais en dehors de leur contexte et il va essayer de prendre un verset à droite ou à gauche pour soutenir ce qu'il veut dire pour conseiller quelqu'un. Et c'est quelqu'un qui se nourrit du succès, il est populaire, il est aimé de tous parce qu'il est là pour conseiller, il est là pour encourager, relever. Mais la balance ici, c'est que cette personne, il doit faire de son mieux pour étudier la parole, pour ne pas sortir hors de leur contexte et rester sur les écritures. Alors pour ce don, ils ont besoin de lire 2 Timothée chapitre 2 verset 15 que je vais lire ici. 2 Timothée chapitre 2 verset 15 nous dit évite les discours le verset 15 pardon. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité, qui dispense droitement la parole, ne pas le faire sortir hors de ses contextes. Voilà. Ça c'est concernant ce don d'exhortation. On a besoin de ce don et ce don se compense avec l'enseignant, celui qui a la motivation d'enseignement et les autres dons. Et on voit aussi maintenant le don d'administration dirigé, présidé. et cela c'est un don qui sert, celui qui a cela va organiser, va coordonner les tâches, va mettre les gens avec leur potentiel pour pouvoir travailler, pour pouvoir servir le Seigneur ensemble. Il a l'habilité donc de détecter les personnes et leur potentiel. C'est celui qui va atteindre le but, il va emmener les gens à atteindre le but, il va les encourager et il a l'habilité de développer les stratégies. Et il ne se décourage pas, ce n'est pas quelqu'un qui va se décourager au milieu du chemin, mais c'est quelqu'un qui va encourager les autres, ceux qui sont sous lui, à aller jusqu'au bout. Pour lui, le but doit être atteint. Et là, nous voyons que il a l'habilité de supporter les critiques, l'opposition, ça ne l'arrête pas et il peut arriver à mettre les gens en place et les soutenir, les encourager pour atteindre le but. Ce sont ses forces de ce don. De l'autre côté, il y a des faiblesses et c'est qu'avec ce don, ils ont tendance à s'orienter vers les tâches. Ils voient le boulot, ils voient le travail, ce qui doit être fait et finalement, ils néglisent les gens. Ils ne sont pas, ils ne considèrent pas les détails des gens, les situations et pour eux, ils donnent l'impression d'être quelqu'un qui utilise les gens pour atteindre leur but. Et donc, ils sont des personnes qui ont une tendance, ils ne sont pas trop doués à écouter et parce qu'eux, ils ont leurs propres idées et ils ne sont pas trop à écouter les idées à droite et à gauche mais pour autant, il y aura toujours des personnes qui pourront leur donner des bonnes idées. Ils auront besoin d'être attentifs et ils auront besoin, ils ont, certaines fois, ils échouent à expliquer en détail les projets. Pour eux, ils voient le but final, ils mettent les gens mais ils ne passent pas leur temps à expliquer clairement. Et aussi, il y a une piège, c'est qu'ils peuvent utiliser les gens parce que tellement ils voient le but, c'est que même ils peuvent prendre les gens et ne pas considérer qu'ils ont des problèmes majeurs mais ils vont juste prendre ces gens parce que le projet a besoin de finir et voilà que les gens viennent et après finalement, ils sont mélangés avec toutes sortes des situations au lieu de pouvoir aider les gens convenablement. Donc pour eux, ce sont des gens qui voient la vision, qui voient le but à Athènes et ils ont besoin des gens pour faire Athènes ce projet. Et là, comme balance, comme équilibre, alors celui qui a ce don d'administration, il y a des choses qu'il a besoin d'apprendre, c'est que premièrement, il doit mettre l'emphase sur l'amour et allons voir Philippien comme référence sur le chapitre 2 au verset 3 et 4. Le chapitre 2, le verset 3 et 4. Ce verset nous dit « Rendez ma joie parfaite ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée, ne faites rien par esprit de partie ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Et ce n'est pas ses propres intérêts juste pour atteindre le but, mais il doit avoir d'espace, de la place pour considérer aussi l'intérêt des autres. Nous voyons maintenant aussi le dernier don ici de motivation, la miséricorde. La miséricorde, on a vu ce don de compassion, le don de compassion, celui qui est concerné par les gens, celui qui est concerné par les gens individuellement et qui est prêt à être auprès de ceux qui souffrent, ceux qui sont blessés, ceux qui sont dans la détresse, ils sont là, prêts, disponibles, pour faire manifester leur cœur et ils sont sensibles aux besoins émotionnels. Et là, on va les voir souvent auprès des malades, dans les visites, des hôpitaux, des gens qui ont des besoins émotionnels, qui sont faibles, qui sont blessés. Et là, on voit qu'ils sont très tolérants et ils vont accepter tout, ils vont accepter tout, ils ne voient que du bien, que le bien dans les gens. Mais la faiblesse dans ce don, c'est qu'ils sont tellement ouverts aux blessés des autres qui peuvent être pris au piège et aussi partagés, identifiés et être blessés aussi. Ils peuvent aussi être tellement possessifs qu'ils s'attachent émotionnellement à ce qu'ils aiment. Et à un moment donné, le fait qu'ils n'ont pas ce désir de blesser les gens, ils ont peur de blesser les autres et ils vont tolérer, ils vont accepter les péchés juste parce qu'ils évitent de blesser les autres et ils ne vont pas dire la vérité. Et là, ce ne sont pas des gens qui sont fermes, ils ne peuvent pas reprendre les autres, ils ne peuvent pas dire la vérité. C'est un manque, c'est une faiblesse et ils ont tendance à juger et rejeter ceux qui manquent de sincérité. Alors, l'équilibre, la balance dans ce don, c'est qu'ils doivent aussi, eux aussi, revenir vers Romains, chapitre 12, verset 10, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenances réciproques, ne pas juger et rejeter les autres, ceux qui ne ressentent pas comme eux. Et ils ont besoin d'apprendre à se réjouir avec ceux qui se réjouissent, n'est-ce pas, et pleurer avec ceux qui pleurent, c'est ce qu'ils font, c'est bon, mais ils ont besoin d'ouvrir de la place aux autres. Ils ont besoin d'apprendre à porter la vérité dans l'amour, ils ont besoin d'apprendre à dire la vérité. Voilà, on a fait un parcours de tous ces dons, et on voit comment chaque don a ses forces, chaque don a ses faiblesses, et que quand on se complète, quand on se comprend, on n'écarte pas un don, on ne met pas seulement l'emphase sur ce que nous avons, celui qui a la motivation de prophétie, ne va pas simplement juste corriger et redresser, c'est tout, mais il a besoin de comprendre qu'il y a de la place pour celui qui relève et pour celui qui aime, celui qui a la motivation pour enseigner, lui aussi, il aura besoin de faire la place pour celui qui a l'exhortation, il aura besoin de s'y faire de la place pour celui qui a la compassion et ne pas simplement rester techniquement sur la parole, mais avoir aussi ce sens de pouvoir servir aussi, de pouvoir mettre en pratique, n'est-ce pas ? Et c'est pourquoi que les autres dons, c'est pour aussi aider les autres et tout cela nous emmène à ressembler à Jésus. Tout cela nous emmène à nous édifier, à nous construire. Donc, aucun don n'est un tout en soi-même, il a ses forces, il a ses faiblesses, mais on se compense. Donc, on a vu cela et je crois que quand on aime l'Église, quand on comprend l'Église de cette manière et c'est pourquoi Paul dit, mais par la grâce qui m'a été donnée, je veux dire, chacun de vous ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion, ne pas s'élever, ne pas prendre toute la place, mais de faire juste ce que Dieu nous a donné et d'apprendre aussi des autres et ainsi, nos forces pourront bénéficier les autres et les autres, leurs forces vont pouvoir compenser là où il y a des manques dans nos vies. Voilà. Donc, que Dieu vous encourage, que ces dons que vous avez découvert pendant ces sessions, que vous les mettez au service de l'Église tout en faisant de la place, tout en avoir un cœur humble, un cœur d'amour, ainsi, l'Église pourra être édifiée et construite dans l'unité, nos forces et nos faiblesses, nous allons compenser et on sera plus fortifiés de jour en jour. Voilà. Et moi, je vais vous retrouver pour la prochaine, pour la dernière session où on va parler de toute l'efficacité de nos dons dans l'unité, tout ce que, la bénédiction que ça peut emmener dans l'Église. Que Dieu vous bénisse et je vous retrouve. Contactez CTMI au plus 33 6 28 05 67 89 ou visitez www.ctmi.org www.ctmi.org